Le Seigneur 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 l'oeuvre, en deux semaines, c'était à peu près 7000 dollars, donc vous comprenez que si nous donnons une discipline en deux ans, on peut avoir 70 000, et à ce moment-là on peut s'acheter notre propre local, faire plus grand qu'ici, on peut même ouvrir des bureaux, les gens qui ont l'idée de faire du business espèrent trouver l'occasion d'avoir un bureau et faire des affaires, il faut toujours voir loin, nous allons devenir propriétaires, et nous allons commencer à soulouer, exactement, le Seigneur est capable de faire cela avec une frère, pourquoi ils peuvent le faire et que nous ne pouvons pas le faire, alors que vous dites que vous avez un véritable Dieu, c'est une question des visions, de la discipline et de la détermination, cette chose-là, on est capable de la faire, c'est une question d'organisation et de savoir où on va, voilà pourquoi nous allons partager l'offrande avec les collègues pour les loyers, pour que tout ce qui est dans l'offrande de l'église reste dans un compte, ça peut nous permettre en une année que nous sachions exactement combien nous avons, donc que les partenaires soient à côté pour payer les loyers, mais ne me comptez pas parmi vos partenaires, parce que moi je suis de l'église de Gatineau, maintenant la rosa là, ah le frère Moïse, que Dieu soit nous, parce que j'ai déjà des engagements là-bas, donc je ne pourrais pas ici également prendre un engagement, nous continuons notre marche de sanctification, je voudrais que vous me suiviez attentivement, parce que c'est ce qui fait la base de l'église, parce que l'église, si ce fondement n'est pas posé, ça va être beaucoup de conflits, beaucoup de désormes, c'est pourquoi j'avais commencé par expliquer que lorsque l'éternel a créé Adam, il a créé Adam en dehors du jardin, le dimanche passé j'ai expliqué le pourquoi du dehors du jardin, parce que j'avais dit que les jardins c'est là où Dieu avait mis la bénédiction, c'est là où Dieu avait mis tous les animaux, c'est là que Dieu avait mis toutes les bonnes plantes dans le jardin, donc le jardin par nature est très bon à voir, maintenant la Bible dit que quand Dieu crée Adam, il vient le mettre dans le jardin, et il dira à l'homme, je te donne maintenant l'autorité sur tout ça, donc l'homme avant de devenir gouverneur de tous les biens, il a fallu d'abord que Dieu puisse les former, je voudrais rappeler cette exhortation, tu ne peux pas prendre la possession de la bénédiction de Dieu, si premièrement Dieu n'était pas formé, donc il ne faut pas seulement être courageux, donc tu vois moi je vais entrer au ciel, c'est que tu as promis je vais l'avoir, on n'obtient pas ce que Dieu a promis comme ça, ce n'est pas parce que tu le veux que tu vas l'avoir, la volonté elle-même ne suffit pas pour avoir accès à la bénédiction de Dieu, donc pour en le jardin, dans le jardin, il faut premièrement que la main de Dieu est formée, c'est ça la base de l'église, et sur cette chose, les prédicateurs ne peuvent pas faire de compromis, pour que l'homme entre dans la bénédiction de Dieu, il faut premièrement que cet homme soit formé de Dieu, laissez-moi dire une chose faire, et après la bénédiction de Dieu, ce ne sont pas les voitures, ce ne sont pas les maisons, ce ne sont pas les mariages, je n'ai pas dit que ces choses sont mauvaises, parce que même les païens ont des voitures, ils ont des maisons, il y a des païens qui sont mariés, donc notre bénédiction à nous devient bénédiction, seulement lorsque c'est Dieu qui nous la compte, Dieu ne peut laisser l'apporter mais qu'à ses enfants, en europe, ce ne soit pas Kreus. Je n'en ai pas pu le comprendre, c'est Commencez par les versets 5 jusqu'au verset 7 jusqu'au verset 7 au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Parce que oui, mon bénéfice. Oui, l'éternel Dieu l'attend à un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il vit l'homme qu'il avait formé. L'éternel Dieu fit pousser, ils sont des arbres de toutes espèces, agréables d'avoir et bon à manger, et l'âme de la vie au milieu du jardin, et l'âme de la connaissance du bien et du mal. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse dans l'écriture de l'écriture. Mais beaucoup plus son explication. Je veux d'abord répéter les bases pour la compréhension de la Bible. La Bible, on ne répète pas seulement le verset biblique. C'est-à-dire que dans les Écritures, Dieu appense à cacher une intelligence. C'est cette intelligence-là que le peuple est censé comprendre pour ses vies. Donc ce texte ici, est en train de cacher le mystère du royaume. La Bible dit ceci, lorsque l'éternel a créé les cieux et la terre, aucun arbuste de champ n'avait germé parce que la pluie n'était pas encore tournée. Qu'est-ce que vous me suivez ? Pour que la terre, qu'on a m'appelé, puisse produire, il faut premièrement que la pluie descende dessus. Vous voyez, quand tu regardes ces choses, toi tu es seulement en train de voir comment on fait la culture de Bitekoutekwebosso. Heureusement, ça te permet de comprendre. Si la terre ne reçoit pas la pluie, rien ne peut sortir de la terre. En d'autres termes, lorsque la terre produit, la terre veut dire que j'ai la vie. Parce que quand on voit la production, cela suppose que cette terre ici a la vie. Qu'est-ce que vous me suivez faire ? Je ne suis pas en train de faire comme Bikichi. Je suis en train d'expliquer les choses du royaume. Donc, si nous voyons une terre, nous avons une terre qui ne produit rien. Cela veut dire en d'autres termes. Cette terre n'a pas la vie. Je ne suis pas en train de faire comme Bikichi. Donc, le premier émane, pour que nous sachions qu'elle est terre à la vie, il faut que nous voyons la production. Mais le prophète Moïse, parce que c'est lui qui a écrit le livre de Genève, il dit que la terre n'avait pas rien produit. Il dit que la terre n'avait pas la pluie. Parce que la pluie n'était pas tombée. Il dit que la pluie n'était pas tombée. Donc, en d'autres termes, c'est ce qui donne à la terre la vie. Il dit que la pluie n'était pas tombée. Est-ce que vous me suivez? L'homme a été tiré de la terre. Qu'est-ce que vous me suivez? Donc, quand Dieu parle de la terre ici, prophétiquement, je ne voyais pas la terre physique. Je voyais l'homme. Parce que l'homme a été formé de la poussière de la terre. En d'autres termes, l'homme est une terre. Voilà pourquoi nous disons, frère, aucun homme ne peut produire la vie si premièrement, il ne reçoit pas la pluie. Il faut que quelqu'un dise que j'ai Jésus. Donc, ici, pour que quelqu'un dise que j'ai Jésus, et que j'ai la vie, il faut premièrement que la pluie tombe. Donc, si la pluie ne tombe pas sur une terre, la terre ne peut rien produire. Cette écriture c'était pour nous enseigner que l'homme que nous sommes comme la terre, on ne peut rien produire si la pluie ne tombe pas. ce qui m'a appelé, nous l'a écrite et nous l'a écrite. C'est l'écriture que nous avons dit. Il y a moi, ma commite autant dit, la Bible est dit, c'est l'Eternel qui a fait plus les voix. Je vais exerter. Je vais exerter. C'est Dieu qui fait prévoir. Est-ce que vous m'assurez vrai? Cela veut dire que même quand nous nous prêchons comme ça, en réalité, je ne peux pas un jour y pourquoi si vous êtes ce que vous êtes arrivé, c'est à cause de ce que moi je prêche. Si un prédicateur prêche, comme ça, ce qui m'ont dit, c'est un bon mot. Comprends tout simplement que le diable est entré dans son corps. Ah, Satan a déjà commis le conseil. Parce que Dieu, quand Dieu même que nous parlons comme ça, en réalité, c'est la parole de Dieu. Je vais expliquer que cette pluie-là, c'est la parole. Vous allez voir qu'aucun homme ne peut changer de vie. pour qu'aucun homme n'a pas la parole. S'il n'y a pas la parole, ce qui n'a pas la parole. Donc, quand une église, il n'y a pas la parole, c'est-à-dire que les membres de cette église ne peuvent pas manifester la vie. qui ont la parole, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas vivre dans beaucoup d'églises. Quelle soeur avec quelle frère ne se parle pas ? Sœur, mon frère, vous pouvez mettre une prière dans la même église. Mais, il n'y a pas la parole, mais il n'y a pas la parole. L'autre est dit, je n'aime pas cette soeur. Il n'y a pas la parole, mais dans la même église. Il y en a d'autres qui font des complots pour critiquer l'autre. Le problème, c'est la parole. C'est-à-dire que c'est la pluie qui n'a pas changé quelqu'un. Vous allez comprendre pourquoi à ce qui concerne la prédication. Pourquoi nous sommes très sévés ? Parce que nous savons que c'est la vie du peuple. Parce que si nous faisons la compromission à ceux qui concernent la parole, ce qui nous commis, c'est-à-dire que l'église va devenir une mutualité. Rémaké maintenant, c'est l'internet qui fait plus les voix. Maintenant, c'est la pluie qui donne la vie à la terre. Je vous ai dit que la terre, en réalité, c'est énorme. Je vais d'abord aller comme ça pour que tu puisses bien me comprendre. Je vous avais dit que pendant les trois mois que je serai avec vous, je serai pour vous comme un pasteur et comme un apôtre. J'ai un père récupéré l'étiquette de l'apôtre. J'ai un père, mais ce n'est pas mon ministère. J'ai un père. Je vais faire un effort pour que même les plus petits puissent me comprendre. Donc, en réalité, quand Dieu a créé la terre, la pensée de Dieu n'était pas la terre sur laquelle nous marchons. la pensée de Dieu, c'était Dieu qui voyait dans la terre un homme. Et Dieu, il a dit pour que l'homme puisse vivre, pour qu'il manifeste la vie, il a besoin de la pluie. Est-ce que vous voyez vrai? À notre terme, c'est la pluie qui donne la forme à l'homme. Je vais prendre un témoignage des Écritures. Parce que nous, quand on donne les témoignages, quand nous pressons, un prédicateur qui prêche, Il ne peut pas en même temps nous donner les témoignages des avis. Il peut quitter un mot, mais il est passé. Il est un prédicateur qui prêche. Parce que c'est ce qui nous dit, il ne peut pas nous donner les témoignages des avis. Il peut quitter un mot, mais il est passé. Mais c'est un prédicateur qui prêche. Il commence à nous dire, la puissance d'un Dieu se manifeste. Il est en train de faire sa propre publicité. Il est en train de faire sa propre publicité. S'il veut prêcher, s'il veut donner un témoignage, il demande le temps des témoignages qui témoignent. Mais quand nous prêchons, même les exemples, nous nous prenons dans la Bible. Dieu a dit que c'est un prové. Dieu a tout mis par équipe. Il n'y a rien. Dieu n'a pas mis par équipe. Même les téléphones, les ordinateurs, je dis tout, Dieu a mis par équipe. Il a dit qu'il a mis ça pour notre instruction. Si on veut instruire quelqu'un, Il n'y a pas besoin d'aller prendre l'exemple du Frère John. Il y a dans la Bible, il y a des exemples pour instruire quelqu'un. Il a dit qu'un jour Jésus s'est promené. Pendant sa marche, il croise un homme qui était né aveugle. N'oubliez pas que je suis en train d'expliquer la tête qu'il reçoit nous. J'explique que la tête, c'est l'homme. Et la pluie, c'est la parole. Est-ce que vous me suivez? N'oubliez pas ça. Même si tu me vois partir à gauche, Jésus vient et il croise un homme qui était aveugle. C'est l'homme qui était un homme qui était dans les ténèbres. Il y a un aveugle. C'est celui qui ne voit pas. Donc l'aveugle, C'est un homme dans les ténèbres. Il y a un homme qui était un homme dans les ténèbres. Il n'y avait que le ténèbre sur toute la surface de la Bible Et quand l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus de ça La terre était sous l'eau Et vous comprenez ? Donc la terre était dans le ténèbre Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus Jésus croise un homme qui était aveugle En réalité cet homme était dans le ténèbre Non c'était une terre sans vie C'est la base de la conversion Et nous disons frère La conversion dans un homme C'est fait une seule fois dans la vie L'homme ne peut pas se convertir deux fois Tu peux te répandir plusieurs fois Mais la conversion une seule fois J'aimerais que vous me compreniez Quand j'ai dit conversion ici Je ne veux pas dire l'abandon du péché Non ce n'est pas celui qui est converti La conversion c'est-à-dire celui qui a changé d'état La conversion c'est-à-dire celui qui a changé d'état Je ne peux pas juger mon frère Nicolas parce qu'il a commis un péché pour dire qu'il est païen Je ne peux pas juger mon frère Nicolas parce qu'il a commis un péché pour dire qu'il est païen Mais rentrer en Égypte La Bible dit qu'Israël n'est pas rentré Donc nous comprenons que la conversion c'est une fois dans la vie d'un homme C'est pourquoi c'est sur ces choses qu'il faut poser le fondement Parce que la conversion c'est le fruit de la parole Jésus croise un homme qui était avec lui Donc c'était une terre dans les ténèbres C'était une terre sans vie Regardez ce que Jésus fait La Bible dit ceci En posant la question à Jésus Pourquoi cet homme est né aveugle Jésus répond Les gens ont dit Est-ce que c'est parce que ses parents ont péché Ou parce qu'il est même péché Donc nous comprenons que Tu peux être en difficulté parce que tes parents ont péché Il ne faut pas dire que c'est l'enseignement de Maman Ola Non Quelqu'un peut être en difficulté à cause du péché de ses parents Ces parents sont entrés dans les maisons de Marabout L'influence tu en auras sur ta vie Donc il y a des actes que les parents peuvent poser Qui doivent avoir les conséquences sur les enfants C'est pourquoi quand on est parents Il faut faire attention aux actes qu'on est en train de poser Je vais vous donner un exemple Moi j'ai des enfants La soeur Bény a des enfants Si un jour j'entre en conflit avec la soeur Bény Je vous informe que plus tard Notre conflit Il peut y avoir des conséquences sur nos enfants Parce que mon enfant aussi dira un jour Je ne parlerai pas à la fille de Maman Bény A cause du conflit que nous avions C'est pourquoi les parents il faut faire attention Dans les actes que nous posons C'est pourquoi Salomon avait dit Apprends à tes enfants comment craindre l'éternel Parce que quand ils vont grandir Ils ne vont pas s'en détourner Donc si tu es voleur Les enfants prendront les modèles Si tu frappes la femme à la maison Les enfants prendront les modèles Si tu insultes ton mari Les enfants prendront les modèles Donc ces gens avaient compris Que c'est ton mécanisme Ça peut venir à cause de ses parents Mais aussi à cause de lui-même La manière dont nous nous confrontons Le langage de Moussou Il doit aussi avoir des conséquences sur notre propre vie C'est pourquoi la Bible dit De rechercher la paix avec tous Avant d'interpréter Donc d'abord comme ça Je dois être en paix avec la soeur Nadine Je dois être en paix avec la soeur Kézia Donc ça c'est d'abord la doctrine Sans laquelle personne ne verra le Seigneur Ne deviens pas l'ennemi de quelqu'un Parce que tu es en désaccord avec lui Ça c'est vraiment ta prouffe Que tu n'as pas compris les choses du tout Je peux être en désaccord avec toi Mais sans être ton ennemi C'est ça être le frère J'aime la fraternité Parce que la fraternité vous pouvez vous bagarrer Même pour rester frais Vous savez moi j'ai toujours été étonné Tu verras son frère dans la chaîne Si tu insultes Même si tu te fâches Mais tu continues à dire que c'est mon frère Tu dis même aux gens Je sais qu'il m'a fait ça Mais c'est toujours mon frère Il y a même une expression qui dit Je vais couter ma maman Donc tu as compris que d'en lâcher Tu peux t'embrouiller avec ton frère Mais il reste quand même toi C'est pareil dans le Seigneur Nous sommes frères en Jésus Même si nous sommes en conflit Nous devons rester des frères et des soeurs C'est ça la marche de l'église Donc tu resteras mon frère Mais ici je ne m'entends pas avec vous Parce que nous sommes liés par le sang Il faut qu'on enlève le sang de mon père Il faut qu'on enlève le sang de mon père Il peut y avoir des mésententes entre vous Ça ne m'enlève pas Je ne m'enlève pas J'ai toujours voulu dire la vérité au frère La l'inmarogée, il s'abattu seul C'est comme quelqu'un qui va dans un mariage Mais il y a un autre verset Mais pourquoi on ne vous dit que les versets Qui trouvent une femme, trouvent le bonheur Mais il y a encore un autre verset Qu'est-ce qu'ils sont mariés ? Qu'ils sachent qu'ils auront des tribulations dans la chèque De jour, mon frère va se marier ici Moi aussi, c'est moi qui prêche C'est verset là que je vais prêcher Je vais dire au frère, maintenant que toi tu as pris cette femme Mais parle-toi au problème Il faut te préparer Parce que j'ai ri une femme C'est comme le Christ qui gère l'église C'est ce que Paul dit Il y a un mariage terrestre, c'est un mystère par rapport à qui c'est à l'église Maintenant, regardez l'église Combien de fois nous péchons contre Dieu Vous comprenez que Dieu nous gère quand même Mais Jésus, à l'église, c'est gérer tout un esprit Donc c'est pourquoi il faut te préparer pour savoir qu'elle est ? Il y a un mariage terrestre, c'est une femme Mais quand tu veux te marier Il y a un mariage terrestre T'es marié d'esprit Tiens, tu vois qu'il t'es marié d'esprit Oui, mais tu as l'obligation de gérer cet esprit Il y a un mariage terrestre, c'est un mariage terrestre Frère, frère, on ne se marie pas pour le plaisir de la paix Il y a un mariage terrestre, c'est un mariage terrestre Mais c'est ton travail de la rendre poli Mais c'est pas génial Trouve des formules pour la rendre poli Il y a un mariage terrestre, c'est un mariage terrestre Maintenant Jésus dit Si cet homme est devenu avec Ce qui moutou a commis qu'on m'a dit C'est pour que la gloire de Dieu soit magnifique Regardez ce que Jésus fait La Bible dit Jésus cracha Est-ce que vous me suivez ? N'oubliez pas mon verset Que la terre pour produire la vie Il doit recevoir la pluie Est-ce que vous me suivez ? Je vous ai dit Pendant que nous marchons, il y a ces versets C'est comme ta carte de crédit La terre pour manifester la vie Il doit recevoir la pluie Jésus était en France C'est un homme à feu Jésus est en France C'est un homme à feu Mais dans les ténèbres C'est lui qui est dans les ténèbres Il n'a pas la vie Jésus pour guérir cet homme Il y a des ténèbres Au lieu de ne toucher seulement La Bible dit que Jésus ouvre sa bouche Il va cracher A vous qui soyez dans ma belle Est-ce que vous me suivez ? Donc la salive dit que j'ouvre sa bouche de Jésus On va voyager Jusqu'à toucher la terre Mais non, la Bible dit Une fois que la salive de Jésus a touché la terre Jésus maintenant va s'accomplir Jésus à Goumbali Pour faire de la boue On a vu ça la photo-poto Est-ce que vous me suivez ? Donc la terre Ma belle Est entrée en contact avec la salive de Jésus Ensuite la main de Jésus Si ma le boc on a Va donner la forme à la terre C'est l'écriture de Jésus Jusqu'à là Jusqu'à là Jusqu'à là Aucune auguste de chambre Il n'y a jamais encore J'ai tellement voté dans ma belle Alors la Bible dit Jésus va faire plevoir la pluie Zamba retourne qui s'en boule Maintenant une fois que la pluie est tombée Ça va permettre à la main de Dieu De rassembler la poussière La poussière ne peut pas se rassembler La poussière ne peut pas se rassembler La poussière ne peut pas se rassembler Si il n'y a pas de l'eau Ce qui Maï Zangui En tout cas pour que la poussière prenne la forme Il faut qu'il y ait de l'eau Le prophète Job répond à cette question On va aller lire cette écriture Attendez Je vais aller chercher cette écriture Jean-Fidissa Je sais pas si je trouve un message A éviter ceux qui n'ont pas besoin d'amour, j'ai l'amouké. Oyez amaké à la santo. Amen. Comment est-ce que c'est qu'il y a des fondus ? Jusqu'à ce que l'eau se mette à l'eau. Jusqu'à ce que l'eau se mette aux gens, ne s'éloignerait pas de profondeur. J'étais au mauvais endroit. J'ai le trouvé. Jusqu'à ce que l'eau. Jusqu'à ce qu'on a. Job, nous allons prendre le chapitre. Jean chapitre 38 Je vais commencer par Le verset 36 Je vais lire Je m'interprète pendant le génie Qui a mis la sagesse dans le cœur Ou qui a donné l'intelligence à l'esprit Qui peut avec sagesse Comptez les nuages Et c'est vous qu'on venez prêts Parce que c'est les nuages qui produisent la pluie Et verser les outils des cieux Pour que la poussière se mette à ruisseller Et que les mottes de terre se collent ensemble Je vais m'appeler Je vais m'appeler Jean est en train de souffrir Je vais m'appeler Je vais m'appeler La question à Jean Qui peut mettre la sagesse dans le cœur Et l'intelligence à l'esprit Qui peut demander au nuage de se lever Et que le ciel s'ouvre Et que la pluie tombe Je vais continuer Afin que les poussières se mettent à marcher Parce que ruisseller Ruisseller veut dire la poussière qui marche dans l'eau Il dit qu'on met les poussières se mettent à marcher Quelqu'un me comprend ? Appelons à la maison J'aime l'évangile éternel Je vais me dire Merci Après avoir mon masque Il n'est pas que le ciel s'ouvre Je vais te faire Je vais m'appeler Je vais m'appeler Dieu Je vais m'appeler Je vais te faire Dieu Je vais m'appeler Je vais te faire Je vais te faire Je vais te faire Je vais te faire La poussée est en train de marcher dans l'eau Pour arriver à la destination C'est ça le voyage d'Adam Donc Job dit Afin que le monde de Dieu se mette ensemble Voilà pour que nous devenions corps Il faut que l'eau puisse nous mettre ensemble Je suis craqué à son frère Quand Dieu regardait la paix J'ai vu Charlie quelque part Il a vu ici à Montréal Il a vu ici à Montréal La soeur il a quelque part Vous étiez donc éparpillé Parce que la poussière Est toujours éparpillée Mais quand Dieu regarde Je veux les mettre ensemble Mais pour que cela soit possible Il faut que la pluie tombe des cieux Parce que c'est la pluie qui permet aux poussières d'être chronées Je ne suis pas ici Et toi tu n'es pas ici Parce que tu es du Kassai Non tu vois Cette église là C'est l'église de l'église C'est l'église de l'Amérique C'est l'église de l'Amérique Si quelqu'un comprend comme ça C'est que cet homme n'a pas compris l'exécution C'est l'église de l'église de l'église Ce qui régnit les frais C'est l'église de l'église Ce ne sont pas les provinces C'est l'église de la province Si tu entends le prédicateur Ce qui commence à te poser la question A quoi tu es de quelle région ? Le qui est de l'Akachinouba Comprenez que c'est un faux prédicateur Hé ben nana On ne s'est pas connus à cause de cette affaire Vous ne venez pas vous introduire dans ces choses Quand il est trop attaché à Chins C'est parce qu'il est du Kassai Ça c'est vraiment mal comprendre les choses Le jour où il pêchera C'est ce jour là que tu sauras Nous ne sommes pas frères à cause de ça Nous sommes frères Ce qui nous relie C'est la pluie qui tombe Je veux que vous rétenissez la frère Ce qui fait l'église C'est la parole Nous n'avons pas Nous n'avons pas de la place ici Nous n'avons pas de la place ici Nous n'avons pas de l'église Nous n'avons pas de l'église Nous n'avons pas de l'église Regardez frères Ce qui fait que nous sommes frères C'est la parole Je vais aller doucement pour comprendre la conversion C'est parce que moi j'étais paillé C'est la pluie qui est la parole qui m'a pris C'est ce que j'appelle la conversion C'est ce que j'appelle la conversion Qui m'a amené pour que nous devenions frères Frères nous n'avons pas de l'église Frères nous nous sommes jamais connus avant Ni ici ni au Congo Même l'apôtre Franck je n'ai jamais connu avant Nous nous sommes connus On s'est vus ici Mais puisque c'est à cause que la parole C'est pourquoi on est ensemble Donc vous comprenez que quand Jésus est en train de cracher Prophétiquement il était en train de rassembler la poussière de la guerre Il était en train de les mettre ensemble C'est pourquoi nous disons La parole de Dieu est la chose la plus importante Parce que c'est ce qui nous réunit Quand je dis qu'elle a pluie c'est la parole Il va te poser la question Mais où est-ce qu'il a trouvé le verset ? Ésaïe chapitre 55 Ésaïe chapitre 55 Ésaïe à 55 Je vais lire pour vous Ésaïe chapitre 55 Ésaïe chapitre 55 Écoutez ce qu'il a dit de vie A partir du verset 10 La Bible dit ceci Laissez-moi commencer par les versets 9 ou 3 Laissez-moi commencer par les versets 9 La Bible dit Il est écrit Et comment dit Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre Le lenge m'a appelé et ton m'a dit Nicolo m'a appelé Autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies Et mes passers au-dessus de vos voies Comme la pluie et la neige descendent des cieux La pluie ne vient pas du robinet Selon Dieu La pluie ne vient pas de la terre Donc la pluie ne peut descendre que des cieux Un prédicateur Ne peut pas prêcher les choses de la terre Il ne peut pas aller fouiller dans Google pour trouver la prédication Il ne peut pas aller lire la psychologie pour prêcher J'ai vu des prédicateurs qui sont devenus psychologues Les blessures intérieures 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 Quand tu étais jeune Et que tes parents t'avaient passé Maintenant Il a eu une psychologie Maintenant Quand tu as grandi Tu as grandi Tu as grandi sans toi Quand tu as grandi Les blessures intérieures Maintenant Pour se dégager des blessures intérieures Le premier élément Il faut enlever le stress Il s'est venu au long de la ma stress Tu vois Heu Heu Ma kamboye Beaucoup de gens vont aimer ça Bah te belè balina Parce qu'il y a beaucoup de gens ont de stress Pour être maintenant la ma stress Donc on lui donne la formule pour enlever le stress Ma stress moucha outti n'a qu'on a moussa C'est ça Maintenant pour enlever le stress A comme il le loupa Nan a consomnié la ma stress Mais pas dans le restaurant Founa kende restaurant Eh frère Samouel Maintenant La psychologie sociale Il a failli Mais il y a saïe Il dit La neige de la pluie descend dans les cieux Neige dans les nuits Enion Et il retourne pas sans avoir arrosé Enion Enion Que les policiers Mais les cinq Deux La neige La seule Deux Et Vous dites C'est ça En terre Mais voilà c'est ça, donc la pluie brûle, donne la sémence à la terre, donc ici le prophète le prophète Esaï, lui quand il regarde la pluie, il ne voit pas seulement comme l'eau qui tombe, il voit la pluie comme étant le porteur de la sémence, et pour venir mettre dans la terre, donc la prédication et l'enseignement, c'est en réalité féconder la terre, nous en menons pour que la terre tombe enceinte, il y a des amis qui sont là, 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 est-ce que Dieu s'était contredit, est-ce qu'il y a des amis qui sont là, Dieu ne voyait pas la femme physique, Dieu ne voyait pas la femme homme, celui qui rentre en Jésus, ne fait pas être stérile, vous allez apprendre à venir à l'église à cause de la parole, les gens sont habituels à l'église à cause de la musique, mais nous, mais nous, mais nous, nous chargeons, nous allons faire en sorte que vous aimiez venir à cause de la parole, c'est toi qui a la parole, c'est toi qui a la parole, les églises aujourd'hui, c'est comme nous, les gens vont pour danser, ils vont passer le temps dans la classe, ils dansent, 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 mais là, quand on entend la prédication, quand on va passer ma terre, il y a 10 minutes, ça c'est le contraire à la doctrine, la doctrine voudrait que les gens viennent à cause de la parole, ça m'a parlé, c'est que je ne veux pas être que tu ne peux pas, c'est que tu rentres chez toi à la maison, tu sens en toi le désir que tu m'as cherché vite, c'est que je veux aller écouter là-bas, c'est que tu ne veux pas être là-bas, est-ce que vous comprenez ça frère ? et regardez, ils disent que la pluie, c'est pour féconder la terre, j'aime le professe d'Esaïe, Parce que lui-même explique ces choses Il dit ainsi En est-il de ma parole Il sort de ma bouche Et ne retourne pas à moi sans effet Sans avoir exécuté ma parole Donc Esaïe compare d'un bruit à ta parole Vous comprenez ? Tu comprends qu'Adam Il est informé par la parole En fait il a permis de se rassembler Prophétiquement c'était la parole C'est pour dire que l'Eglise est l'un de Christ Il est informé par la parole Je peux finir dans 5 minutes. Je ne suis pas pressé parce que j'ai encore deux autres. Je ne suis pas pressé parce que j'ai encore deux autres. Adam, en premier, il a eu la forme. Avant que Dieu ne souffle d'Adam, il a abandonné la forme. Donc Adam, quand tu le regardes, tu voyais qu'il avait une forme différente des autres poussiers. Avant même que tu ouvres sa bouche, il a été en le bas. Les gens le voient, le passé. Tu vois qu'Adam était différent des autres poussiers. Je voudrais dire qu'on s'envoie de Dieu. Même si tu regardes, on ne voit que tu es un enfant de Dieu. Il faut payer sur sa frère. Oh, ils ne sont pas en mort. Oh non, Dieu ne va te dire qu'il faut pas de l'extérieur. Ces choses ne sont pas bibliques. Avant que Dieu ne souffle d'Adam, il commence d'abord par lui donner la forme. Abandonner la forme de physique. Quand ton frère te fait la remarque, Ma soeur ne commence pas à me faire comme ça. Il ne va pas s'il y a pas de l'extérieur. Il ne répond pas à ton frère. Il ne répond pas à ton frère. Non, Dieu ne sait pas qu'il y en ait. Il ne sait pas qu'il y en ait. Non, c'est un raccourci. Il y a un enfant de Dieu qui est même en regardant. Il y a un moment donné. Il y a un moment donné. Les gens étaient en train de s'échauffer. Il y a un enfant de Dieu qui est en train de s'échauffer. Les gens étaient en train de s'échauffer. Nous disons que c'est le réchauffement. C'est toute une église. Et je n'ai pas dit que c'est l'église. Parce que dans l'église, les gens viennent pour s'échauffer. Il y a un église qui est en train de s'échauffer. Maintenant, Pierre a commis l'imprudence. Si vous avez perdu l'heure, à Yébi, vous pouvez commettre l'imprudence. D'aller dans une église qui n'est pas la sienne. Lui aussi vient. Je voudrais exorcer. Mais quand tu as l'imprudence, c'est Dieu. Quand tu as l'imprudence, il y a des églises quand tu entres. Tu n'as pas envie de sortir. Je ne sais pas, mais ça fait combien de gens ? Mais ça fait combien de gens ? Amen, amen. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a des endroits que tu ne peux pas rentrer. Il y a des endroits que tu ne peux pas rentrer. il n'a pas été avec cet homme c'est là qui est là pour toi il n'y a pas de pied il n'y a pas de pied il n'y a pas de pied ça a commencé par la forme les pieds ils ont seulement regardé pied ils ont dit non il faut que les païens disent que tu n'es pas comme lui il faut arriver à ce stade il faut arriver à ce stade même quand c'est ton ami il faut que tu saches que tu n'es pas comme lui il témoigne aussi que il faut que tu n'y a pas comme lui il ne s'agit pas de pied même si tu ne t'appelles pour aller dans une boîte attention parce que le tour il est clair ne le refusez pas mais il doit comprendre que tu n'es pas commis Comment est-ce qu'il y a ? Hier, on comprend, on a été aux ales où on a mangé. Ils ont regardé, Dieu. On a dit, « Ah ! » « Toi, tu as établi. » On a dit, « Jusqu'il n'en avait pas parlé. » « Mais on parle, viens ouvrir, mais dans la bouche. » « Mais là, je ne la connais pas. » « J'ai dit, oh mon Dieu. » « Même ta façon de parler. » « J'aime, c'est chaud. » « Je n'ai pas parlé. » « All navigating bien. » « I can try, I can try, I can try. » « Mais là, il y a ces deux choses. » « Je donne d'abord la forme, Adam. » il souffle dans Adam Adam était de l'extérieur Adam, Azra, qui est, il bando fils de Dieu de l'intérieur donc nous comprenons que ça dit que ce soit que la conversion c'est devenir fils de Dieu comme moi dans les Ambrés comme moi dans les Ambrés cette chose doit être extérieure et ce que nous avons c'est une chose qui est en train et ce qui est en train une fois que c'est fait tu es en train de me faire nous disons que c'est la main de Dieu qui forme l'homme tu es en train de se faire et tu es en train de me faire tu es en train de me faire j'ai suivi une chanson quand j'ai gagné quand j'ai joué dans ma voiture quand j'ai joué dans ma voiture quand j'ai joué dans ma voiture quand il n'y a pas beaucoup de composants nous écoutons tout c'est pas moi mais moi je ne sais pas le mot là parce que moi je dois aller s'en faire je suis en train de me faire tu es en train de me faire t'es là nous demandons nous ne sommes pas nous 500 nous demandons que nous avons ont la mesure nous demandons nous fiers nous propose d' receive nous nous amén�ra nous n'occupions nous parviens nousistaimo de quelqu'un du village le village le village c'est lui qui est au village il est pris Dieu qu'il t'a emmené plein et m'a emmené la ville le village n'a pas emmené la ville maintenant ceux qui sont arrivés au Canada ils chantent la main des dieu j'ai enlevé en Afrique et je suis amené au Canada et je suis amené au Canada donc tous ceux qui sont en Afrique ils n'ont pas la main des dieu ils n'ont pas la main des dieu il y a combien de gens comprennent les écoutes ? il y a un frère qui est à emmené de l'Afrique ici mais la main ici la main la main qui déplace l'homme c'est celle qui l'enlève du péché vers la vie pour que tu chantes que la main des dieu t'a visité ? pour que tu sois quelqu'un qui a abandonné la vie du péché donc une fois que la main fait ça c'est ce qu'on appelle la conversion il n'y a pas la main maintenant en pleine la convention il y a la marche vers Eden c'est là que nous allons devoir continuer les dimanche prochaines mais je finis par rire une petite introduction pour que tu sois quelqu'un qui a abandonné la vie du péché pour que tu sois quelqu'un qui a abandonné la vie pour que tu sois quelqu'un qui a abandonné la vie du péché il faut de l'eau il faut de l'eau et nous avons expliqué prophétiquement l'eau tout le beli qu'on a dit la vie du péché c'est la parole mais vous savez en réalité la poussière a été baptisée donc recevoir de l'eau c'est tout un baptême et il y a le baptisme donc jusqu'au début du mois de juillet dit que nous avons habitué il y a le mois de juillet j'ai rien à télé sur le baptême nous avons le baptisme pour que tous ceux qui ne sont pas baptisés au nom de Jésus doivent être baptisés dans les baptisements nous avons dit ça dans les écritures par les baptêmes au nom du Père du Fils et du Saint Esprit le baptême est un baptême je suis passé j'ai sauté un tourno le baptême est un sauté un tournoi le baptême est un sauté un tournoi le souverain a été baptisé en dessous le baptisme est un tournoi le baptisme est un tournoi mais seulement tu as un petit tournoi le baptême est un tournoi nous allons expliquer que Adam a été baptisé en entier avant de commencer le voyage au Père du Cana il a été inquiet de mon Père du Cana le baptisme est un tournoi le baptisme est un tournoi c'est pourquoi frère l'Israël il ne pouvait pas aller à Cana s'il ne traverse pas la Mer Rouge ce qui a part ici c'est tout le baptême on va voir ça dans les écritures vous savez le jour où Moïse a fui il connaissait le chemin pour aller chez les Madiens l'Africain est parti même quand Dieu l'a rencontré pour retourner en Égypte il est rentré calmement en Égypte et il a croisé Pharaon mais le jour où Moïse a pris le preuve pour sortir pour sortir pourquoi il n'est pas passé par le même chemin qu'il avait pris pour entrer à l'Égypte il est déjà passé dans l'Égypte pourquoi est-il allé sur la Mer Rouge ? est-ce que vous pensez que Moïse ne connaissait pas qu'il y avait la Mer Rouge ? ils ne savaient pas ce qui est passé toute la contre ils sont passés par là parce que le peuple devait être baptisé dans l'Église il n'y a pas de gens baptisés il y aura beaucoup de désordre il y aura beaucoup de désordre il y aura des ordres de bébé et le Seigneur vous bénisse ils sont passés par le L'Égypte